Si on suit encore la logique, on a 10 sur 20, on a moyen. Moyen, qu'est-ce qu'on a dernièrement qui était moyen ? On a Star Wars The Closed. Ah, je vois toi, t'es sorti. J'ai tout sorti. Exactement. On a Skull & Bones, etc. Est-ce que ces jeux ont eu 10 sur 20 ? On a, par exemple, tiens, je te mets un très mauvais, mauvais et tout. On a Concorde qui aurait pu avoir cette note-là, tu vois, si on est objectif et qu'on fait un bon test. Est-ce qu'ils s'en sont servis ? Non. Donc, en fait, les mecs utilisent leur pavé de notation de 15 à 20 et en fait, ils ne sont même plus en accord avec quelque chose qui est pourtant un élément clé de leur ligne éditoriale, c'est-à-dire leurs critères de notation qu'ils ne respectent même pas quand ils font des tests. Ouais, mais encore une fois, les critères de notation basés sur quoi ? Parce que du coup, tu les notes, mais tu les bases sur quoi, tu vois ? Bah, c'est tout con. Si le jeu, il ne fonctionne pas, ça arrive d'avoir des jeux qui ne fonctionnent pas, tu vois. Bah, tu dis, mais zéro, il n'y a pas de machin chouette, etc. Le jeu est moyen, c'est con, mais regardez dans le chat, on est tous, on n'est pas tous des testeurs, mais quand on joue à un jeu, on sent tous ses qualités, ses faiblesses. Bien sûr, derrière, il y a notre avis personnel, on apprécie, on n'apprécie pas, mais on sait que c'est un bon jeu ou pas. Par exemple, si je fais le parallèle avec le cinéma, moi, il y a un film que j'aime beaucoup, c'est John Carter, j'aime beaucoup ce film, mais je sais qu'il est nul à chier, mais je sais qu'il est nul à chier, mais je l'aime bien, mais c'est objectivement, je devais le noter, le film, j'y mets 5 sur 20, voire 4, tu vois. Mais pourtant, moi, je l'aime bien. Donc, en fait, c'est ça, le problème, c'est que si tu as un barème de notation qui est comme ça, tu mets tes avis personnels de côté et tu notes suivant tes critères. Ouais, mais ça n'existe plus maintenant, ça n'existe plus maintenant. C'est soit de droite ou de gauche, il n'y a plus de... Non, il n'y a pas d'objectivité, il n'y a rien, bro. C'est vrai, c'est fini, si ça n'existe plus. Surtout en France, moi, j'ai vu que ça n'existe plus en France. Mais regarde, là, on avait parlé de JVM, moi, je trouvais ça important également de parler de JVC, qui est quand même le compétiteur, tu vois, parce que Jeux Actu, ils appartiennent à Webédia, puis Webédia possède Jeux Actu ainsi que JVC. Bref, on a parlé de JVM. Maintenant, pour la grille de notation, on l'a compris, c'est du n'importe quoi, du foutage de gueule, on l'a vu, ça n'a aucun sens. Tu regardes ça, tu es un nouveau journaliste, JV, chez JVC, tu lis ça, il te donne ça, il te dit, alors voici comment on note nos jeux. Il va dire, ouais, mais je ne comprends pas, c'est quoi ce bordel? Et même lui, même ChatGPT, il fait un meilleur travail. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est pour dire à quel point c'est de la merde. Maintenant, je veux aller sur ça, messieurs, dames, c'est pas, oui, c'est ça ici. OK. Je t'en avais parlé un peu avant ça. En fait, en 2019, il y avait un article chez JVC, c'était Rivaul, qui a décidé de sortir sur une émission pour parler un peu plus de la notation, chez jeuxvideo.com, le barème de notation, machin et tout. Mais voici ce que j'ai noté un peu. Donc, on lui aura posé la question, pourquoi ne pas retirer la note? Parce que je sais que ça a eu des discussions dernièrement sur certains lives, je pense avec Momo, j'ai gags, ils en ont parlé. Moi, je suis allé regarder de la bouche de Rivaul, qu'est-ce qu'il a dit. Donc, voici. Enlever la note n'est pas une recette miracle. Penser qu'enlever la note forcera les gens à lire les tests serait une erreur. Tout comme penser que ceux qui ne lisent pas les tests sont une majorité de nos lecteurs. Déjà là, tu vois, il ne dit rien de bon, il dit du vent. En réalité, le temps de lecture moyen d'un test est de 2 minutes 34 secondes, soit bien plus que le temps pour scroller et lire la note. Ce qui prouve qu'ils ne sont pas là pour lire la note uniquement. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Moi, je n'ai rien compris. Pourquoi? La question, pourquoi ne pas retirer la note? Bien, la note, voilà, lecture, note, j'ai rien compris. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît? Ben, tu, je pense que tous ces sites-là, en fait, oui, non, il a dit tout et son contraire, le type, oui, mais machin. En fait, je pense qu'il laisse la note, puisque pour, pour que, ben, les gens qui veulent voir un avis sur le jeu, tu sais, c'est un, on va dire, c'est un truc qui te, tu te repères tout de suite, tu vois une note, voilà, tu arrives à juger le truc. Moi, je ne suis pas du tout pour les notes, vraiment, je n'aime pas. Je préfère un petit point positif, point négatif, conclusion. Et à la limite, tu sais, tu peux mettre un petit truc, genre, un petit bonhomme vert ou un petit bonhomme rouge, un petit bonhomme orange. Les points positifs, points négatifs, ça dépend comment tu fais. Parce que quand tu regardes ce que font Gameblog, quand ils te mettent des trucs, c'est au pif. Gameblog, mais Gameblog, t'as fait des trucs. Non, mais je veux dire, c'est le principe. Qui, 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 Gameblog ? Non, mais pour moi, il ne faut pas de points positifs, points négatifs. Il ne faut pas de trucs comme ça. Pour moi, il faut juste découvrir un testeur, connaître ses affinités, connaître un peu ses goûts, connaître un peu ce qu'il aime. Et quand le mec te dit, voilà, j'ai bien aimé le jeu pour ceci, 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 je ne l'ai pas aimé pour ceci, ceci. Mais c'est juste un avis. Ce n'est pas, genre, ça doit rentrer dans un truc en mode, tiens, il faut des points négatifs, des points positifs. Tu vois, genre, pour moi, ça, c'est complètement... Après, encore une fois, moi, je n'ai jamais grandi et je n'ai jamais consommé le jeu vidéo en regardant des tests comme ça. Donc, moi, je me suis toujours fait mon propre avis en regardant des trailers et tout. Je veux dire, ils ont fait le changement en 2013, je ne l'ai pas noté, mais vu que tu parles de ça, du système, de... Ah, tu sais, ils sont pris un peu là-dedans. Mais en 2013, ils ont retiré les notes intermédiaires parce qu'à l'époque, ils notaient sur la jouabilité. Oui, mais ça, c'était mieux. Mais ça, c'était mieux, mec. Oui, je sais. Puis l'on sait que ça a fait un grand tollé en France, en tout cas dans les médias, comme quoi, oui, on a retiré ça. Pourquoi? Puis les fans, ils étaient vraiment ultra fâchés par rapport à ça, tu vois. Mais ils ont pris le truc en 2013 aussi. Parce que tout simplement, maintenant, ils ont des testeurs déjà qui sont incompétents. Moi, je le dis, je n'ai pas peur. De toute façon, je m'en bats les couilles. Mais est-ce qu'ils sont aptes, ces mecs, à juger sur de la jouabilité, des graphismes, de la durée de vie, du scénario, de la bande-son ? Quand ils ne sont pas foutus de donner un avis concret avec seulement un paragraphe, une conclusion et une note, ils n'y arrivent déjà pas à taper juste sur la note globale de leur jeu. Et puis, s'ils auraient laissé ça, ça ferme la porte, par exemple, à un 18 sur 20 ou 17 sur 20 sur The Vanguard, parce que forcément, tu dois faire une moyenne avec ces notes-là, tu vois, avec ta jouabilité, tes graphismes. Par exemple, si tu mets 12 en graphisme, 12 en jouabilité, 5 sur 20 en durée de vie, tu ne peux pas foutre ton 18 à la fin, tu vois. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont sauté ça. Non, mais regarde ce qu'ils ont dit, Malandrin. Regarde leur excuse pourquoi ils l'ont enlevé. Lis bien ça, c'est pour toi, ça. En fait, ça avait peu de sens de comparer la note graphisme de Minecraft et Call of Duty, par exemple. Ces notes étaient très scolaires et c'était quelque chose... Ça, c'est Rivaul qui dit ça, non? Fucking joke. Ces notes étaient très scolaires et c'était quelque chose qui ne correspondait plus à la manière dont on voulait tester les jeux. Depuis, on a rajouté les points forts et les points faibles plus pertinents. Voilà pourquoi. Au lieu de faire la moyenne, ils ont fait, ouais, ben, tu sais, Minecraft, on ne peut pas... Mais les gens, ils ne sont pas demeurés, bro, ils ne sont pas imbéciles. On sait qu'on parie les graphistes, bro, come on, oh! Tu traites les... Ils parlent justement, ils disent les notes étaient très scolaires, mais là, t'es imbécile ou c'est quoi, là? Oh! Non, mais c'est grave, hein? Tu notes les graphistes de Minecraft? On comprend la différence, là, on n'est pas... On n'est pas retardés dans... Tu veux dire, les pixels, ils sont là, c'est pas ouf, hein? On n'est pas stupides, bro. Tu comprends, Malandrin, donc moi, je suis entièrement d'accord avec toi de... Moi, je me demande... Une moyenne et boum, tu laisses ta note, tu vois? Ça, je suis d'accord. Moi, je me demande vraiment, est-ce qu'il y a des gens qui se sont plaints pour ça? Pour la comparaison d'une note, tu sais, de Minecraft et de Call of et tout. On me demande, ah, mais regardez, est-ce qu'il y a vraiment des gens? Non, mais parce que ça veut dire que c'est de leur propre chef à eux. Mais vous n'avez pas autre chose à foutre? Non, non, non. Genre faire votre taf? Surtout qu'à cette époque-là, 2013, les gars, 2013, sur YouTube, personne queen et... Personne queen et sur JVC et tout, ils étaient totalement libres de faire ce qu'ils voulaient. C'était l'époque, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ils avaient leur indépendance, en gros, c'est ce que tu dis. Exactement. En fait, ça allait encore. C'est pas qu'ils avaient leur indépendance, mais ça allait encore. Alors, ils ont commencé à faire de la merde en 2013. Il doit y avoir des thèses bien foireux. Mais je trouve que c'est à partir d'à peu près cette période, 2010, 2011, 2012, 2013, qu'ils ont pris leur virage, qu'on connaît maintenant, où ils sont beaucoup moins pertinents, les thèses sont moins bien écrits. Les vidéos qu'ils produisent, c'est con, parce qu'ils produisent des vidéos sur YouTube, JVC. Elles ne sont pas intéressantes, tu vois? Elles ne sont pas intéressantes. C'est 10, ça ne raconte rien. Je veux, parce que là, on a vu leur baromètre. J'avais un but derrière ça. Je voulais qu'on regarde leur baromètre, comment eux, ils notent leur jeu, qu'est-ce qu'ils pensent sur la notation, machin et tout. On va regarder ensemble, messieurs, dames, un peu les notes qu'ils ont données à travers l'année. On ne va pas regarder tous les jeux. J'en ai sélectionné quelques-uns. Et ensuite de ça, on va regarder l'avis du public. Et pourquoi, à mes yeux à moi, l'avis du public, c'est tout ce que vous avez besoin de regarder. Bien sûr, c'est l'avis que j'ai regardé, c'est les joueurs. Vous allez voir les notes, vous allez capoter votre tête en tabarnak. Tu comprends ce que je veux dire, mon chum? Tu vas capoter. Je vous partage ça, messieurs, dames. Regardez bien. Ça s'en vient. Regarde. Ça, on va le passer super rapidement. Ça, c'est les tests qu'ils ont donnés, les notes, machin et tout, sur 51 jeux, au courant des 6 derniers mois. Combien de notes en dessous de 16? Comment? Il y a un petit 14. Il y a un petit 14. Non, mais attendez. C'est un beau réjou. Oubliez pas, sinon je ressors le baromètre. Oubliez pas, si c'est en dessous de 10, c'est mauvais. Si c'est 10, c'est OK. C'est moyen. Oubliez pas ça. C'est moyenne. Ça veut dire ça passe. Oubliez pas ça. Donc, on a quoi, Dragon Quest? On a 18, on a un 14, on a un 16, 14, 15, 17. Ils ont mis 16, le fourmi. 18, sur un remaster, 18, ou je sais pas quelle connerie, moi, ça me tue. 17 sur PC, regarde. Ouais, 17, ça me tue entièrement. 17 sur Black Ops 6, Dragon Age. Regardez. Oh, le petit 17, là. Dragon Age, regarde, Dragon Age, là, ouh. Le petit 17, tu vois, je sais pas. Ben, ça, je l'ai ici, je vais vous le montrer tout à l'heure. Attends, pourquoi il y a deux notes sur Black Ops 6? On remonte. Regarde. Ouais, je sais pas. Il y a Black Ops 6, ça, c'est pour, on passe aux multijoueurs et aux zombies. Ça, c'est pour la note du multijoueur et aux zombies. Ça, c'est d'accord, OK, donc, les deux 17, il n'y a pas de problème. C'est 17, OK. Il n'y a pas de chicane, c'est 17. Après ça, regardez, vous pensez que c'est une mauvaise note, 12. Non, 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 n'oubliez pas le baromètre. 12, c'est bon. C'est bon selon le baromètre de JVC. En bas de 10, c'est mauvais. Donc, le jeu, c'est un bon jeu. C'est pas un excellent jeu. J'ai l'impression d'être dans une kermesse. C'est incroyable, ça. J'aime bien ce contenu, là, on regarde les trucs défilés et tout. Vas-y, j'aime bien. On a 16, on a 16, on a 16. Métaphore et Fantasio, 18, c'est quand même pas mal, c'est pas mal. C'est parti de 0,16, OK. On a 16, Diablo 4, 15. Ils vont fracasser l'expérience. Diablo 4, le DLC, 15, bof. C'est un peu gentil. J'aurais mis 14, hein. Regardez, on va continuer. J'aurais mis en dessous 14. Ah oui, moi aussi, j'aurais mis bien dans le dessous, même. Starfield Shattered Space, qui est l'espèce d'expérience. Ah, le 12, c'est déjeuner. Là, c'est mérité. Non, le 12 est gentil, mec, sur Shattered Space, là. Oui, ils auraient pu mettre pire, mais je veux dire, pour eux, leur notation, d'où ils ont fracassé. Le 10, sur tes drives, c'est dingue. Vous vous rappelez pas, le 10, c'est... Ça passe. Ouais, ouais, c'est dingue. C'est moyen. Regarde ce qu'il a mis, psycho, il a mis, en fait, il faudrait qu'il note sur 3. Mais t'as vu, le 10, ça passe. C'est genre, mauvais bon, enfin, mauvais moyen bon, tu vois. Le 10, ça passe, je tiens à vous le rappeler. Ça veut dire, c'est pas un mauvais jeu, c'est pas un excellent jeu, c'est correct. 10. OK, on continue. On a 16. Le même jeu de sport à tous les années, on a 15, voilà, la base. Le vaillant petit page, 14. 14 pour Plucky Skier, il y en a beaucoup qui l'ont aimé, pourtant. 15 pour le... Le 17 sur 2K25. Et ça, vous allez voir où vous voulez pour NBA 2K25. Chaque année, c'est mauvais. Chaque année, je te le dis, tout le temps, c'est mauvais. Moi, j'ai give up sur la franchise. Regardez, Harry Potter, machin, 11. Ouais, c'est le vérité, il pue la merde. Enfin, il est bien, mais... Mais non, mais ça passe, j'ai décis. Il est passable, là, 11, il est passable. Oui, c'est pas mauvais. Ne pensez pas, parce que c'est ça le problème avec JVC. Oui, c'est avec le barmètre. Je tenais à vous le montrer avant pour que vous compreniez. Chez JVC, c'est ça leur problème. En notant sur 20, ils l'ont dit eux-mêmes. S'ils notaient sur 10, 6 et 8, ça reviendrait souvent. Et là, imaginez un peu, le 11, c'est comme un 6 ou... Ben, le 10, c'est un 5 et après ça, le 11, c'est un 6. Fait que ça, ça veut dire que c'est un 6. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Oui, en gros, suivant leur barmètre, en gros, ça, c'est un bon jeu. Enfin, un jeu moyen. Moyen, mais ça passe. Moyen plus. Ouais, moyen plus. Ça va, exact. Moyen plus. Mais c'est pas très long. Mais Warhammer, qui est un des jeux que beaucoup de monde ont aimé cette année, 17. Ça va, on est d'accord. On dit, ben... 17, ouais, 17, c'est bon, c'est bien. OK, on est d'accord. Warhammer, ça va. Ah, j'ai vu Star Wars, vous deux, j'ai joué. Oh, l'enchaînement ! Oh, l'enchaînement ! Oh, l'enchaînement ! Mais je n'avais pas vu le truc de Blackmeat, 16 ou 20 ? Et donc, ça, une triplette shot ? Étonnant, non, mais... La triplette, là. Aïe, 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 non... Ça fait mal, hein. C'est vrai, ils aient mis 16, hein, à cette merde. Il faisait ils mi-16, aussi, à Blackmeat, comme ça. Donc, si on suit JVC, Blackmeat n'est pas vieux que Concorde, et Concorde est aussi bon que Blackmeat, et Star Wars Zootloz, pareil. Il est pas à tous, parce qu'il est aussi bon qu'eux. C'est incroyable. Concorde, on l'a vu, je vais vous le remontrer dans votre visage pour tous les journalistes de merde, 16 sur 20, on est d'accord ? 1.7 tabarnak de calais ça pue la grosse merde concorde c'est une dinguerie par contre ça pue la grosse merde c'est affolant lis un peu leur test de concorde parce que moi je l'ai pas lu leur test avant vas-y fais moi plus fais moi un peu fais moi les points forts genre un héros shooter très réussi des héros variés bien designé juste là les gars le héros shooter très réussi c'est dinguerie mais bon et ça tourne bien ah non mais attends mais ensuite on enchaîne on enchaîne messieurs héros variés mon jeu il est rentré dans le lecteur incroyable plus de points comment ça horizon tactique premier lettre un bon goût de reviens-y ah ben on l'a vu le goût de reviens-y les gars le studio aussi là je crois qu'il a un goût de reviens-y maintenant non mais sérieux comment on peut écrire ça c'est déconné le grand malandrin le goût de reviens-y on va leur donner la chance le point fm c'est quoi le point fm mode un peu trop classique au lancement ah regarde au lancement ah oui au lancement il n'y aura pas duré longtemps le lancement le lancement hé 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 ah bande de merde un univers pas assez exploité voilà au lancement par contre il spécifique ok moi je vise moi je m'en bats les couches je vise qui a fait le test alexis mariel zema et qu'est-ce qu'on a l'est c'est ça journaliste t'es un journaliste ok c'est bon blogueur bah même l'habitant donc t'es un goût de reviens-y voici voici c'est beau et ça tourne bien le goût de reviens-y le jury l'a fait une semaine oh la gueule du goût de reviens-y c'est dingue ça ça c'est fun carrière tu peux pas écrire ça le jury l'a fait une semaine le studio il a fermé un goût de reviens-y de mes frérots un bordel c'est dingue faut montrer à la maison un goût de reviens-y comment je pleure putain ça arrive mec je te jure je te jure je vais faire une vidéo exprès je vais mettre un titre un goût de reviens-y je suis obligé viens tu fais un live où on fait que ça un bordel par contre visionnaire visionnaire sur le test le gars a eu le pif genre vraiment il s'est dit oh celui-là ça c'est du journalisme de carité un goût de reviens-y putain mais sans déconner rien que le phrasé de reviens oh la putain de toi le goût de reviens-y est-ce qu'après ça on a besoin de continuer sur JBC je pense c'est bon tu me rends ça le goût de reviens-y mec ah bordel par contre laisse-moi respirer s'il te plaît entre tes punchlines parce que là je vais canner vraiment je vais finir en PLS dans mon bureau personne va me retrouver j'ai fermé la pente à clé t'enchaînes 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 le screen là où il y a Black Meat Concorde et Star Wars avec la même note plus le goût de reviens-y mais mec tu fermes le site t'es gris ok bon on a compris reviens-y ok oh la la on enchaîne avec un autre Dragon Age de belles gars lui aussi le goût de reviens-y tiens oh man j'en chienne mon gars frère t'imagines même pas c'est les chutes du Yagara dans mes yeux oh j'en peux plus ça y est